De la France insoumise, mais auparavant, regardez ces images de Jean-Luc Mélenchon, elles ont fait polémique cette semaine. Comment il s'appelle le dernier là, que son nom m'échappe, qui était Premier ministre là, comment vous l'appelez ? Oui, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant, venir prendre sa tête de petite sainte-ditouche pour me dire que c'est moi qui ne sais pas choisir entre le Front National et je ne sais pas qui. Et voici Patrick Menouchi et Éric Coquerel. Messieurs, c'est par ici, venez, venez vous asseoir avec nous. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau. Prenez place, Patrick Menouchi. Messieurs. Bonsoir, Patrick Menouchi. Oui, messieurs, dames, c'est agréable. Madame, j'ai déjà dit bonjour, madame. Ah bon, oui, on s'est salué. La polémique commence, ça y est, ça commence. Ah, les deux gauches, c'est réconcilier. Ah, le sèche, on l'argument. Ah ouais, vraiment, ça va. Allez, bonsoir Patrick Menouchi. Vous êtes député PS des Bouches-du-Rhône, candidat aux législatives à Marseille. La dernière fois, en 2012, Jean-Luc Mélenchon avait choisi un duel avec Marine Le Pen à Hénuin-Beaumont. Un duel qu'il avait perdu. Et cette année, ça tombe sur vous. Il est candidat à Marseille aussi. Éric Coquerel, bonsoir. Vous êtes très proche de Jean-Luc Mélenchon et candidat de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Alors, tout de suite, pour clarifier les choses, est-ce qu'Éric Coquerel, vous avez été un peu ému, choqué par les propos de Jean-Luc Mélenchon ? Ah oui, oui, moi j'étais beaucoup ému et choqué en 2014, quand Rémi Fraisse a été tué dans une zone humide, un militant pacifiste. Et à l'époque, je vous ferai remarquer que si vous regardez nos propos, nous avions tous dit, beaucoup, que ce soit Jean-Luc et moi, on était... Cette journée-là, on était justement à Cévence, mais aussi des gens comme Beauvais, etc. Nous avions tous pointé la responsabilité politique du ministre de l'Intérieur dans ce qui s'est passé. Bon, il y a aujourd'hui une enquête qui est en cours. Il y a une charge d'homicide. La responsabilité de l'État va être cherchée devant le tribunal administratif. Et moi, je considère... Mais comme d'ailleurs, à l'époque, la gauche, y compris les socialistes, considéraient que Pascou avait été responsable de la mort de Malik Ousekine, je considère que le responsable politique qui demande à ces hommes de tenir coûte que coûte dans un endroit et dans une situation qui est très compliquée pour le maintien de l'ordre, que les responsables premiers ne sont pas ceux qui étaient sur le terrain, mais celui qui avait la responsabilité politique, et il aurait dû démissionner. Donc moi, dans cette affaire, si vous voulez, c'est toujours la mort du jeune homme qui m'insupporte. Au-delà de tel ou tel propos, Jean-Luc a expliqué qu'assassinat n'était pas le propos qualifié. C'est un homicide, mais n'empêche, au-delà de ça, nous avons un ministre de l'Intérieur qui, pendant 5 ans, enfin, en tout cas, pas 5 ans, mais les années où il a été ministre de l'Intérieur... – En fait, vous défendez Jean-Luc Mélenchon s'en défendre tout en défendant. Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez fait du truc, parce qu'il y a eu la phrase, c'est occupé de l'assassinat, on peut être dans le combat politique et pas utiliser n'importe quel argument. – Non, non, mais attendez, je vous explique. – La mort de ce jeune homme me choque aussi, mais cette phrase me choque aussi beaucoup. – D'accord, mais j'ai compris qu'elle vous choquait. – Le ministre de l'Intérieur a la responsabilité politique, plus que ses hommes sur le terrain, de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, comme beaucoup de gestions de maintien de l'ordre sous Cazeneuve, que ce soit par rapport aux mobilisations sur la loi El Khomri, etc., c'est très souvent, et les policiers, si vous vous souvenez, l'ont dit eux-mêmes, des situations dans lesquelles ils se sont retrouvés par rapport à des citoyens de maintien de l'ordre, sous ordre direct de Beauvau. Donc oui, je vous dis que M. Cazeneuve a eu des responsabilités premières sur beaucoup de violences qui se sont déroulées anormales pendant ces mobilisations, et qui ont été jusqu'à la mort d'un jeune homme. Donc voilà, je vous dis très clairement que c'est sa responsabilité politique engagée qu'il aurait dû démissionner, et que comme c'est qualifié d'homicide, eh bien sa responsabilité politique est engagée sur un homicide. Donc vous voyez, je ne dis pas, il y a tort et la raison, j'assume absolument cette position. Merci. – Bien. Alors, Patrick Menucci, comment vous vous sentez à Marseille avec Jean-Luc Mélenchon face à vous ? – Moi, je me sens très bien. Ce que je constate, c'est que Jean-Luc Mélenchon, semaine après semaine, il a un peu des difficultés. Je veux dire, ces phrases-là que vous rappeliez, qui sont absurdes évidemment, dont il a dit que ça avait des pensées, ça pensait d'ontacte, mais quand même elles ont été prononcées, je pense qu'il s'est trompé en venant à Marseille. Je pense qu'il a fait une erreur, et il est en train de s'en rendre compte, parce que c'est une circonscription qui est compliquée. On n'est pas qu'un pourcentage. C'est vrai qu'il a fait un très joli pourcentage aux élections présidentielles, mais je vais vous dire, il y a des gens de ma famille qui ont voté pour lui, dans cette circonscription. Le fait que notre candidat n'ait pas été capable de s'imposer, le fait que dans les 15 derniers jours, nos électeurs ont cherché à faire un vote utile et se sont prononcés pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle, quelqu'un qui est dans les débats assez consensuels, qui est habile, même amusant parfois, qui a de l'humour, qui parle de la France, qui parle de l'histoire de notre pays, vers qui on peut se tourner d'ailleurs, qu'on soit de droite ou de gauche. Et puis il y a le Jean-Luc Mélenchon, après l'élection présidentielle, qui devient ou redevient, moi plutôt devient, parce que je trouve que là, on est dans un excès, quelqu'un qui est dans l'excès permanent. Bon, alors, voilà, moi, il refait l'accent marseillais, il nous parle de bouillabaisse, etc. Alors, jamais un mot de politique. J'ai essayé de parler du programme économique de cette organisation assez, comment dire, autoritaire, qui s'appelle la France Insoumise, je suis jamais arrivé. J'espère qu'on va pouvoir le faire avec Coquerel. Mais c'est impossible d'avoir un débat politique avec Jean-Luc Mélenchon. Il n'est absolument que dans la démonstration de lui-même, de ce qu'il est, de cette espèce de volonté d'hégémonie sur la gauche. Il ne parle que de ça. Il ne nous dit pas, il ne nous dit pas, il ne nous dit pas, mais le Parti Socialiste, je comprends qu'on soit gêné quand d'un coup, on n'a plus l'hégémonie, on se retrouve en position minoritaire, vous n'avez pas été gêné, vous n'avez pas été gêné quand vous avez fusionné avec Coquerel pour devenir conseiller régional, enfin élu aux élections régionales. – Si vous ne voulez pas être conseiller régional, démissionnez, puisque c'est les voix du Parti Socialiste qui vous ont élu. – Je vais démissionner quand je serai élu député de ma circonscription en battant un socialiste, c'est-à-dire Yannick Trigant. – Voilà, c'est ça les mots, battre un socialiste, c'est la seule chose qu'ils ont à la bouche. – Mais vous savez ce qui va se passer ? Ils vont réussir à battre des socialistes, ils vont se retrouver à l'Assemblée nationale avec 10 élus ou 12, peut-être un groupe, je ne sais rien, mais de toute façon une inutilité totale face à la politique du président de la République, c'est utile. – On aurait pu, chacun sait, il est terminé, mais… – Oui mais c'est un peu comme ça, ça fait 10 minutes que vous meneriez la parole, je vais essayer de vous répondre. – Non, 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 mais je sais que vous êtes pleins de fougue, mais ça ne fait pas 10 minutes. Moi je dis juste une chose, et ce n'est pas désagréable à l'égard de Jean-Luc Mélenchon ce que je dis, je pense que Jean-Luc Mélenchon, au soir de l'élection présidentielle, quand il a fait son score qui est remarquable, il aurait pu se dire, je vais être le François Mitterrand en 1971, c'est-à-dire j'ai une autorité sur la gauche, j'ai fait un bon résultat et je vais rechercher l'unité. Or, il a fait le choix inverse, qui est le choix de liquider toute la gauche, le Parti communiste français, le Parti communiste français, Europe Écologie-Les Verts, le Parti socialiste, tout ce qui dépasse. – Bien sûr. – Il ne va pas y arriver, il y aura plus d'élus socialistes à l'Assemblée nationale que ce qu'il y aura d'élus FI, mais tout ça ne servira à rien. – Alors attendez, je suis le temps de parler des équilibres, allez-y. – Voilà, tout d'abord, moi je trouve que la photo est gênante tout à l'heure, parce qu'on voit un duel Mélenchon-Ménouchi, mais regardez le rapport de force sur la circonscription, n'en déplaise à M. Ménouchi, c'est pas lui qui est en passe d'aller au deuxième tour, c'est le candidat d'En Marche. – Vous avez dit qu'il fallait passer sur la chaîne S&G ? – C'est le candidat d'En Marche comme à peu près partout. – Le candidat d'En Marche n'est pas, c'est qu'installer sur son espèce de trône sur lequel il était, y compris pour faire des politiques de droite quand il avait été élu pour faire une politique de gauche, eh bien il considère toujours aujourd'hui que non, ce n'est pas le parti qui a eu 6,5% aux dernières élections avec Benoît Hamon, et non, oui, c'est un parti qui peut penser qu'en se repeignant tout d'un coup élu de terrain, on va oublier que pendant 5 ans, ils ont voté l'austérité, des lois de dérégulation dans lesquelles continue à s'engouffrer M. Macron. Eh bien non, on déplaise au Parti socialiste, les électeurs sont plus intelligents à un moment donné que ceux qui prétendent les représenter et qui gouvernent depuis 10 ans. Et c'est ça qui leur arrive. Donc Jean-Luc Mélenchon, moi ce que je remarque une chose, c'est que les socialistes, ils aiment toujours Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques temps, le même qu'ils critiquaient à ce moment-là. Donc maintenant, Jean-Luc était extraordinaire pour la convaincée présidentielle, on nous dit, ah, Jean-Luc Mélenchon a été affronté Mme Le Pen en 2012. Mais enfin, est-ce que vous vous souvenez que le seul déplacement de Martine Aubry en 2012 aux législatives a été pour soutenir le candidat socialiste face à Jean-Luc Mélenchon ? Donc maintenant, tout d'un coup, on nous fait le son, ah oui, là, il va dans une circonscription. Mais enfin, tout ça est une pure plaisanterie. Le Front National est devenu la deuxième force à Marseille pour la première fois depuis très longtemps sur une élection régionale, grâce à la France Insoumise qui était devant nous. Bien sûr que ce soit le résultat des dernières régionales, mais ce n'est pas mensonger. Mais c'est total le même faux. Mais écoutez, j'ai dit tout le monde à regarder. Non, je ne vous parle pas seulement de votre circonscription, je vous parle de Marseille. Nous avons devancé le Front National. Oui, mais d'accord, mais il y a Sarah Soilly qui est la septième. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Et ne vous déplaisez, je pense qu'à Marseille comme ailleurs, nous sommes aujourd'hui la force qui est la plus efficace pour faire en sorte que le Front National ne puisse plus progresser dans des endroits où vous les avez laissés progresser par la politique. – Moi, je ne les ai pas laissés progresser. – Alors, Eric Zemmour, Eric Zemmour. – Alors, attendez, attendez, attendez. J'ai plusieurs choses parce que là, c'est très intéressant votre dialogue, mais j'ai noté plusieurs choses. – La première, M. Menucci d'abord, quand vous vous évoquez, il aurait pu être le François Mitterrand… – 71. – Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Le François Mitterrand de 1971, mais c'est exactement ce qu'il veut être. Comme François Mitterrand a voulu tuer le Parti communiste et il y a réussi, il veut tuer le Parti communiste. Il faut dire que vous avez déjà fait le trois quarts du boulot, c'est quand même, déjà, vous lui avez servi la soupe et donc il veut vous achever. Donc c'est tout à fait normal de venir chez vous, parce que vous êtes une incarnation du Parti socialiste, pour le meilleur et pour le pire, et donc de vous tuer, vous, M. Menucci, et vous, le PS. C'est la loi de, j'allais dire, darwinienne. – Comme Valls est déjà mort, il est déjà passé à droite, on va chercher les derniers militants socialistes. – Moi, ce n'est pas mon problème, vous comprenez. – Fonciens, assolides. – Vous m'accordez, vous m'accordez que ça fait dix ans que j'annonce là. – Vous avez vu voter toutes les lois d'austérité et dérégulation à la loi travail, le 40. – La loi travail, comment ai-je pu voter la loi travail ? – Elle a jamais arrêté de raconter les portes-courses. – Attends, 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 elle a jamais été présentée. – Vous avez voté la conférence ou bien, c'est un problème, justement. – Elle a jamais été présentée. 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 – Je peux continuer. – Vous pouvez toujours inventer. – Vous n'avez pas protesté, vous avez rien dit, Menucci. – Alors arrêtez de vous plaindre. – Allez, c'est pas les émot pour une fois. – C'est difficile d'avoir placé. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. – Alors ça, c'est pour M. Menucci. Deuxièmement, pour vous, M. Coquerel, vous dites deux choses. Vous dites, et moi je vous approuve tout à fait, vous dites, ils ont fait 6% à la présidentielle. Nous, en parlant de Mélenchon, nous avons fait 19, quasiment 20%. – Mais vous avez vu le sondage ce matin, quand même. – Non, non, attends. – Je suis d'accord, mais je suis d'accord. – Vraiment, justement. – Remarquable. – Mais moi, je suis dans votre logique. – C'est vous qui m'en parlez. – Tout à l'heure, vous ne croyez pas au sondage. – Non, 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 non. – Non, 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 non. – Non, 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 non. – Ça, c'est le coup des marchés. Gaudin fait la même chose. – Bon, alors, on en est. – Donc, sérieusement, vous voyez que bien il y a un avantage à cette logique de la 5ème République, de l'élection présidentielle. Non, mais je dis ça un peu ironiquement et un peu sérieusement, parce que Mélenchon a été le seul, peut-être avec Macron dans un style différent, à réussir l'espèce de mythe gaulliste de la rencontre entre un peuple et un homme. Donc vous voyez que la 5ème République n'a pas que des défauts. – Et dernièrement. – Nous, il y avait le programme en plus, parce que Macron, il était un peu caché. – Sans vouloir vous vexer. – La personne m'a vu. – Voilà. Les gens n'ont pas voté pour le programme. Ils ont voté pour son talent. – C'est-à-dire, on n'aurait pas fait le sport qu'il a fait. – Oh, Mélenchon, ça va. C'est bon. Oui, c'est ça. Bon, on va jouer à ça. – Le programme a été numéro un dans toutes les grandes de livres pendant des mois et des mois. – Mais non, vous n'avez pas lu le programme. – Dernière chose. Dernière chose. Qui me frappe beaucoup, parce que là, je voudrais vraiment avoir une vraie discussion avec vous. Et d'ailleurs, Mélenchon peut très bien… – Si Mélenchon ne m'interrompte pas toutes les secondes, on va y arriver. – Parce que je pense qu'il y a une illusion, et qui n'est pas seulement partagée d'ailleurs par les gens de Mélenchon, les journalistes répètent ça en boucle et tout le monde répète ça en boucle. Vous dites, vous avez arrêté la progression du Front National dans les classes populaires. Mais c'est un mythe. – Bah ouais. – C'est un mythe total. Vous avez profité, et on le voit géographiquement d'ailleurs, vous êtes élu en Seine-Saint-Denis et Menouchi est élu à Marseille, il pourra me confirmer ce que je dis. Vous avez gonflé le vote de Mélenchon avec deux électorats. L'électorat des socialistes, qui a voté utile, Menouchi a raison. Et l'électorat issu de l'immigration arabo-musulmane, qui a voté en masse pour la présidentielle. Ces deux électorats, là, ne votent pas Front National. Ce ne sont pas les classes populaires françaises habituelles. Elles, celles-ci, votent en masse Marine Le Pen. Vous n'avez rien à l'arrêter du tout. Vous avez gonflé artificiellement votre vote, et c'est ça votre problème d'ailleurs. Votre problème, c'est que pourquoi vos sondages redescendent ? C'est parce que l'électorat arabo-musulmane ne vote jamais, sauf à la présidentielle. – Non, vous trompez, vous trompez. – Non, non, je ne me trompe pas. – Non, mais je vous trompez, parce que très souvent, vous parlez de l'électorat arabo-musulmane. – Bah, moi, je vois les chiffres, hein. – Oui, mais vous parlez de loin. Moi, en ce moment, je passe mes journées à aller faire campagne dans les cités, dans les quartiers populaires, dans lesquels il n'y a pas qu'un électorat arabo-musulman. – Ah, en cette année, il n'y a quasiment plus que ça. – Oui, mais venez avec moi faire campagne. – Avec plaisir. – Voilà, vous allez venir avec moi ce soir, et vous allez voir. – Oui, c'est ça. – Protégez, c'est vous. – Si vous allez avec lui, protégez-le. – Vous allez voir, c'est lui qui me protège. – Oui, oui. – Vous allez voir qu'on l'invite, on ne va pas donner une histoire. – La caractéristique de cet électorat, comme tout électorat populaire souvent en France, qui est issu d'immigration récente... – Non, non. – Attends, laissez-moi juste en ce moment. – Je vous laisse, mais parce que là, je ne suis pas d'accord. – Non, non, mais si… – Avec votre sémantique, je ne suis pas d'accord. – C'est ça, relisez Victor Hugo, vous apercevez que dans les années, au 10e siècle, c'était les Creusois, les Corésiens et autres. – Ah, mais je la connais celle-là. – Aujourd'hui… – Les Corésiens, c'est comme les Arabes et les Africains d'aujourd'hui. – Aujourd'hui, avant-guerre, c'était les Italiens, les Espagnols, etc. – Non, non, non. – Et aujourd'hui, ce sont d'autres générations. – Mais je connais votre baratin antiraciste, il est faux. – Et contrairement à ce que vous croyez… – Mais ce n'est pas un baratin. – Si, c'est un baratin. – C'est un baratin qui s'oppose par rapport à une discussion qui est fantasmée par rapport aux quartiers populaires. – Non, non, non. – Aussitôt, c'est des quartiers populaires. – C'est faux, Monsieur le Président. – Les universités ne sont pas des quartiers populaires. Ce ne sont pas des quartiers islamisés. Ce ne sont pas des quartiers populaires. Ce ne sont pas des quartiers islamisés à l'Alizé. Ce ne sont pas des quartiers populaires. – Je vais répondre à votre question. – C'est le débat, parce que c'est leur électorat. Et c'est l'électorat qui l'a fait gonfler. – Je ne suis pas d'accord sur ces caractérisations de l'électorat. – Mais je sais que vous n'êtes pas d'accord. – C'est l'électorat de la Nouvelle-France des couches populaires qui est d'abord, à un moment donné, distingué par sa place dans le social et non pas par sa place d'un point de vue racial ou d'un point de vue des religions. C'est ça qui caractérise. Et si les agrottes Mélenchon, c'est parce que nous proposons justement une politique qui s'oppose au libéralisme, qui s'oppose à la case des services publics, à l'austérité. – Vous vous êtes fait un film. – C'est ce que je vous dis. – Non mais ça c'est votre film à vous, mais je vous réponds par rapport à l'électorat dont vous parlez pour le Front National, et je vais répondre à cette question. – Allez-y. – C'est-à-dire l'électorat de couches populaires qui, sur un discours qui peut leur sembler un discours de protection, etc., peuvent être tentés par Marine Le Pen. Marine Le Pen, je vous rappelle, on nous l'a vendu à 30% pendant des mois et des mois. Première force, il n'y avait même plus de discussion à voir. – Si Marine Le Pen n'a pas été à 30%, mais au final a été beaucoup plus bas au jour du premier tour, ce n'est pas grâce au Parti Socialiste ou à Hollande qui a tapé Jean-Luc Mélenchon les dix derniers jours, le tapait Marine Le Pen. – C'est grâce à qui alors ? – Parce qu'il voulait Marine Le Pen face à Macron, c'est grâce effectivement au fait… – À Jean-Luc Mélenchon. – Bien sûr, c'est grâce au fait que nous avons proposé une autre issue par rapport au libéralisme. – Ma grand-mère vous aurait fait… – Oui, oui, votre grand-mère peut-être, mais moi je ne vous le fais pas comme ça, pour libre-échange. – C'est grâce à Marine Le Pen, qu'elle est tombée à 21%. – Alors également, on va avancer avec vous. – Vous savez qu'il y a en gros trois issues aujourd'hui. Il y a trois grandes offres politiques. Il y a celle de M. Macron, qui est la poursuite du libre-échange, la compétitivité, et qui d'ailleurs explique pourquoi le Parti Socialiste et les Républicains qui ont fait cette politique depuis dix ans, en réalité ne servent plus à rien et seront les auxiliaires. – Là, je suis d'accord avec vous. – Vous avez l'offre front-nationale identitaire, xénophobe, qui pense qu'en réalité c'est l'idée d'une France seule contre toute et dans laquelle on aura, j'allais dire, fait un nettoyage avec un apartheid social, c'est ce qu'elle proposait avec la constitutionalisation de la préférence sociale, et vous avez l'offre que nous proposons, qui est celle du partage des richesses, de la solidarité, et je crois que partout dans l'Europe, c'est autour de ça que se déroulent les choix politiques. – Allez, non, non. – Je ne peux pas interrompre le meeting, moi je ne voudrais pas avancer mais revenir en arrière, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. – Non, c'est pas politique, on a le droit de voir les politiques. – Non mais simplement, il y a un fait qu'il faut isoler. – Ne vous inquiétez pas, il dit ça moi aussi que je fais des meetings, vous inquiétez pas. – Allez. – J'attends la pause, et là je reprends mon tour. – Parlez sans vous émouvoir. – Il y a un fait isolé, il faut revenir là-dessus, c'est qu'en 5 ans, M. Mélenchon s'opposait dans la circonscription à Marine Le Pen, maintenant il s'oppose à M. Menouchi, donc en 5 ans, le message est passé de « mon adversaire c'est le FN » à « mon adversaire c'est le PS ». Il faut l'assumer, après vous nous racontez, d'ailleurs sur un mode un peu cacophonique, mais c'est ça. Maintenant vous avez décidé que le problème de la France, le problème des gens de gauche, c'est les gens qui reprochaient à Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait confondre contre le fond maintenant nous dit ça. – Mais répondez-moi là-dessus. – Je vous réponds encore une fois, j'ai compris que Menouchi croit pas au rapport de force, mais on se revoit après le 11, je vous dis que contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va empêcher Menouchi d'être élu dans sa circonscription, c'est que Jean-Luc Mélenchon va empêcher En Marche d'être élu, c'est ça qui va se passer. Mais regardez un peu, mais venez, j'ai compris que vous avez une pensée politique. – Mais le FN, on s'en occupe, parce qu'il n'y a pas de FN dans la circonscription. – Il n'y a pas de FN dans la circonscription. – Et alors, dans la septième… – Non mais là, celle-là… – Mais le FN a été fragilisé notamment, et à Marseille, c'est parce qu'on est passé devant… – Mais ils se sont inventés un film, ils ont inventé un film ! – Non, non ! – Mais ce n'est pas vrai, donnez-les les chiffres ! – Moi, je vais vous donner les chiffres ! – Moi aussi, je vais vous donner les chiffres ! – Mais c'est la réalité… – Mais c'est la réalité… – On a une excellente candidate dans la troisième circonscription, par exemple, face à la FN qui est fort avec Sarah Soli, championne du monde de Taquando, vous verrez qu'elle mettra KO le FN aussi. Et elle le mettra pourquoi ? Parce que dans la ville de Marseille… – Vous parlez d'autre chose ? – Je vous parle de la circonscription. – Je parle de France insoumise. – Mais vous croyez que France insoumise, c'est que Jean-Luc Mélenchon ? – Bah oui ! – C'est notre porte-parole et vous allez vous apercevoir de l'inverse. C'est notre porte-parole. Mais bien sûr que oui, vous dites ça… Je n'ai pas trop bien compris. Vous dites ça aux autres forces politiques ? Vous n'avez pas remarqué ? Vous invitez ici… – En marche ! – Vous invitez Raquel Garrido, vous invitez des gens comme ça. Donc vous avez bien vu que nous avons aussi des porte-parole. Jean-Luc Mélenchon est candidat dans une circonscription. Nous sommes candidats dans 560 circonscriptions sur un programme qui est l'année en commun. – Vous avez remarqué, c'est que les gens sont passés des avant-mêtes pour ne pas comprendre une chose. C'est qu'au-delà des talents de tribun de Jean-Luc Mélenchon qui effectivement font une différence, il y a un programme d'avenir en commun qui fait là pour le coup toute la richesse de ce que nous proposons et qui explique les septembre. Arrêtez de prendre les électeurs pour des investisseurs. Les électeurs comprennent très bien ce que nous avons proposé. – C'était votre phrase de conclusion, Éric Coquerel. – Déjà ? – Ne bougez pas. – Sur la question du Front National, on va être clair. En 2012 à l'élection présidentielle, le Front National fait 14,3 dans ma circonscription. Et aujourd'hui, il a fait 14,3. Donc c'est exactement le même résultat. Et sur la ville de Marseille, ça nous a peut-être échappé, mais déjà aux élections régionales, le Front National avait baissé. – Enfin, il était première forte. – Le Front National, mais parce que le Front National avait baissé. Et par exemple, dans ma circonscription, où moi j'ai appelé à voter pour Christian Strosi, très rapide année, on ne peut pas parler. – Non mais attendez, Hollande est venue président de la République, le Front National était pour au deuxième tour. – Non mais après un quinquennat de Hollande que vous avez soutenu dans toutes les lois, le Front National est au deuxième tour. Alors ceux qui ont fait grossir le Front National, c'est ceux qui ont accorché rapidement. – Mais écoutez, si le chiffre… – Non mais on a compris ce que vous… – Patrick Mélenchon ! – Patrick Mélenchon ! – Non mais Coquerel, le problème c'est que… – Faites attention parce qu'à force de… – Faites attention parce qu'à force de fonctionner comme ça, vous allez donner raison à ceux qui pensent que vous récitez des mantras d'une secte. – Oui bien sûr, allez allez allez… – Alors non mais d'accord, mais les éléments de langage… – Non mais j'ai pas d'éléments de langage… – J'ai pas besoin d'aller… – Patrick Mélenchon ! – Mais si vous vous prenez tous les éléments de langage… – Patrick Mélenchon ! – Patrick Mélenchon ! – Allez 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 allez… – Mais j'ai pas du bon ! – Non mais vous ! – Non mais vous voulez pas dire ça ! – Parlez-nous de votre programme ! – Tiens, c'est quoi ? Vous dites quoi sur Macron ? – C'est lui l'animateur ? – Non, non, laissez le finir. – Moi, j'arrive pas à comprendre. – Qu'est-ce qu'il va faire sur Macron sur les lois de travail ? – Moi, je redis une chose. Jean-Luc Mélenchon, il m'a choisi, moi, parce que je suis un socialiste, je dirais, qui a toujours été dans vraiment le travail de la gauche, qui a toujours voulu le rassemblement, qui a toujours recherché, qui s'est opposé à la loi de travail, qui a été celui qui a fait reculer le Premier ministre sur la question des binationaux, sur la déchaise de nationalité. Et je vais vous dire un truc. Celui qui a voté la déchaise de nationalité entre Mélenchon et moi, c'est Mélenchon, parce qu'il a voté. – Non, mais là, c'est la sardine qui bouge le port de Marseille. – Et on peut terminer ou pas ? – Mais c'est ça, Mélenchon, bien sûr, était pour la déchaise de nationalité. – Finissait, Patrick Mélenchon. – Si vous écoutiez, qu'est-ce qu'il a voté, Jean-Luc Mélenchon, lorsque la loi a été présentée par Elisabeth Guigou en 1999, qui institue la déchaise de nationalité ? C'était quoi son vote au Sénat ? – Non, mais là… – Non, mais allez le rechercher. – Non, mais attendez, arrêtez de faire une coulérature de tous vos votes. – Vous avez voté tous les budgets d'austérité. Vous avez voté la loi à Macron. Vous avez accepté le 49.3. – Non, mais c'est extraordinaire. – Et vous êtes en train de vous dire, je suis en train de vous dire, que le gars qui a voulu… – Et c'est pour ça que vous allez être battu. – Je suis en train de vous dire, mais ça, vous le verrez. – Parce que les électeurs sont pas su qu'il faut. – Vous le verrez, parce que c'est Mélenchon qui va être battu. – Et même avec l'accent, vous allez être battu. – C'est peut-être que ça vous arrangera à vous, d'ailleurs. Mais je pense que vous l'avez envoyé là, les uns et les autres, pour vous en débarrasser. – Mais je pense que… – Mais bien sûr, il en a été bien, 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 bien. – Il faut se calmer, il faut se calmer. – Je suis très calme. – Non, non, je crois que vous… – J'ai des informations. – On revient à la raison. – Oui, c'est ça. – J'ai des informations. – Mais enfin, c'est pas des informations, c'est des conflots à ce niveau-là. – Non, non, non. – Mais vous, ce que vous allez faire sur Macron… – Moi, je vais vous dire autre chose. – Non, mais les électeurs s'intéressaient, qu'est-ce que vous allez faire, vous ? – Celui qui m'a expliqué pas d'intérêt. – Non, mais c'est pas vous. – Vous pouvez dire à vos électeurs, qu'est-ce que vous allez faire. – Et vous allez être obligés de le couture, monsieur. – Nous, on dit, ça n'a aucun intérêt comme émission. – Non, mais nous, on dit, contre la politique de M. Macron, qu'est-ce que Minucci va faire ? – C'est fini, monsieur. – C'est intéressant à savoir. – C'est fini. – Non, je voulais juste dire que celui qui m'a imposé de voter pour Maastricht, c'est Mélanie Chaupe, pendant des heures, il m'a expliqué qu'il fallait le faire. Et sur la question de Macron, c'est inscrit, ça, ma profession de foie, moi, je ne suis pas dans la majorité du président de la République, mais si le président de la République, par exemple, de dédoubler les classes de ZEP, je ne vois pas pourquoi je vais voter contre. – Merci beaucoup. – Si, par exemple, il nous supprime la taxe d'habitation à Marseille, qui est la plus chère du pays, je ne vois pas pourquoi non plus je vais voter contre. – Monsieur Coquerel, j'avais quand même un petit truc à vous demander à la fin. – Je crois que c'était fini. – Oui, oui, c'était fini, mais j'ai un petit… – Mais elle dit toujours ça pour pouvoir poser sa question de la fin. – Non, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Vous comprenez que ça a pu être un peu choquant de faire de la mort atroce d'un jeune homme un argument de campagne, quand même. Dans toutes les violences qui ont émaillé les manifestations l'année dernière, les policiers étaient tenus de ne pas riposter. Ça a été dit comment ? – Bien sûr. – Et donc ils ont été torchés vivants, caillassés. – Vous avez même entendu qu'on aille la police ? – Non, mais peut-être qu'on aimerait bien aussi un petit mot pour la police. – Mais à chaque fois qu'il y a eu des policiers, notamment par exemple le policier qui s'est retrouvé dans l'arrondissement dans la voiture, si vous regardez, nous avons fait un communiqué jugeant que c'était absolument insupportable ce qui était arrivé et nous avons même loué son sang-froid puisqu'il est sorti et n'a pas utilisé son arme. Donc vous nous lisez mal, vous nous lisez d'un certain point de vue. – Non, non, je ne dis pas. – Voilà, nous l'avons dit. Maintenant, je vous dis une chose. Les syndicats de police expliquent qu'au moment de la mobilisation sur la écombrie se sont interrogés pourquoi par exemple un planton de policiers était devant un hôpital en train de se faire caillasser pendant une demi-heure, et tout d'un coup avait l'ordre de charger au moment où arrivait le cortège syndical. – Ça, ça a été des questions, mais si, je vous assure, même Allianz s'est posé la question. Donc ce que nous disons, nous faisons tout à fait la distinction. Nous disons que c'est Beauvau qui donne les ordres, tout le monde le sait, d'accord, et qu'à partir de là, quelqu'un doit prendre sa responsabilité politique. Je vous le redis, au moment de la loi de la mort de Malik Hussekin, à l'époque, toute la gauche, y compris les socialistes, avait demandé la démission de Pasqua. – Ça, il a raison. – Non, mais il y avait une raison. – Ah ben ça, il a raison. – Ah non, c'est fini, c'est fini. – Je vous rappelle de l'affaire de la moto, c'était Pasqua qui avait imposé les motos avec les voltigeurs dans la manif. – Ça datait de mai 68, mais c'est lui qui avait imposé d'un certain manif. – Bien, merci beaucoup, messieurs, c'est maintenant l'heure de notre focus.